Salut et salut à tous, nouvelle vidéo sur e-racing pour continuer les tests. J'ai décidé aujourd'hui de faire une petite vidéo, pas en réponse, mais j'ai vu une petite vidéo qui conseille pour e-racing, pour bien progresser, de revenir au début. Revenir au début, je veux dire par là, c'est revenir aux sources, notamment à la MX-5. Alors, c'est vrai que depuis que j'ai repris mon abonnement de 3 mois sur e-racing, j'ai perdu pas mal en IR, parce que peut-être je me suis attaqué à trop gros. En fait, j'ai voulu me faire plaisir et on m'a pas mal conseillé de prendre la Porsche RSR pour tourner sur l'IMSA, chose que j'ai fait. C'est vrai que malheureusement, j'ai dégringolé en IR. J'ai monté en classe, mais j'ai dégringolé en IR. Alors, pourquoi ? C'est vrai que j'ai pas trop le temps de faire du setup, c'est vrai que j'ai pas trop le temps de m'entraîner, donc je me lance plus ou moins comme ça. Plus ou moins ce qui a été, entre guillemets, déconseillé. Bon, alors ce que je vais faire, je vais suivre ce conseil, reprendre la Mazda. Malheureusement, s'il faut redescendre tout en bas pour pouvoir avoir le split 1, normalement où là il y a de la compet et il y a des courses propres, voir le split 2, c'est quand même très dommage. Ça veut dire qu'il faut être très bon, ça veut dire qu'il faut s'entraîner énormément, ça veut dire que pour les catégories supérieures, il faut avoir un très bon setup. Bref, il faut être bon. Sinon, tu roules pas sans crash. Parce que là, c'est bien beau de retourner en MX-5, mais il y a les rookies, il y a les classes D, il y a tout ça. Donc, c'est pas non plus exceptionnel. Donc, je vais suivre les conseils, puisque je suis preneur de tout ce qui peut me permettre de, on va dire demi-racing, mais en tout cas, de le tester à sa juste valeur. Donc, je remets la MX-5, je suis désolé, ça va peut-être pas vous plaire en termes de course, c'est pas non plus ce qu'il y a d'exceptionnel. Et des courses sur la MX-5, Mazda, vous en avez vu, je pense, une flopée. Donc, on se laisse quelques temps pour tester ça et permettre de remonter le rating. Et puis, on va voir ce que ça donne. Par contre, je reviens également sur ce qui a été dit par rapport à e-racing et aux courses. Donc, normalement, il faut faire des courses sur la Porsche, la Porsche Cup. Alors, je suis d'accord, sauf que moi, la Porsche Cup, j'ai essayé d'en faire, puisque j'ai la voiture. La Porsche Cup, c'est pas non plus évident de trouver du monde. Contrairement à ce qui est dit, ce qui a été dit. Non, il n'y a pas non plus, il n'y a pas non plus faux. Je vais essayer de vous mettre ça. Alors, on va regarder ça, Porsche Cup, on va mettre dans les résultats. Encore une fois, je le répète et je vais le dire dans ma vidéo, je pense, je ne suis pas là pour critiquer e-racing, il ne faut pas apprendre sur un côté-là. Je suis là pour le tester, voir si ça peut plaire à certaines personnes, ou ne pas plaire. Donc, on va prendre ici, ici, si vous voyez, Field Sight, ça veut dire le nombre de participants qu'il y a eu sur la session. Donc là, c'est Porsche 911 GT3 sur le circuit Gilles Villeneuve. Là, vous voyez, 5, 9, 7, 6, 1, 3, 1, 9. Donc, ça, c'est les courses qu'on a eu aujourd'hui. Je vais revenir aux courses d'hier. Les plus grosses plits et les plus grosses courses, on voit, c'est à 19h45 et à 21h45. Donc, c'est 16 et 24 participants. Pour le reste, c'est 8, 6, 1, 5. Désolé, ce n'est pas énorme. Et là, ils étaient 24. Et si je ne me trompe pas, encore une fois, dites-le moi si je me trompe, il y a eu qu'un split. Donc, on ne peut faire qu'une course à 19h45 ou à 21h45. C'est léger, il ne faut pas dire qu'il y a du monde. Alors, je ne parle même pas de la RUF. La RUF résulte. Deux, un, un, quatre, deux. Autant dire, il n'y a pas un chien. Ce n'est même pas la peine. Donc en gros, si on veut rouler, pour avoir du monde et augmenter l'IR, c'est en Mazda. Il ne reste que ça. Alors on va se laisser quelques temps pour essayer ça et je vous tiens là au cours par la suite, c'est à voir si j'ai réussi à augmenter, si les courses se passent bien, on verra ça. En attendant je vous laisse pour la course. Allez donc c'est parti, on est comme je viens de le dire, comment on a conseillé de faire de la Mazda pour monter en niveau sur e-racing. On est parti donc sur Laguna Seca en Mazda. Visiblement je suis deuxième. Allez on va voir comment ça roule. Allez ça va partir, on va laisser comme ça. J'essaierai de vous remettre le résultat et la progression en fait de mon niveau. Forcé à mon boite en hache. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, on est parti pour 10 tours. C'est parti, c'est parti. Allez allez là. à appréhender je suis curieux de voir après coup le essai relire du du pilote de devant parce qu'il va pour le coup il est pas mauvais en tout cas plus rapide que moi mais bon on est pas à l'abri d'une erreur on va essayer de rester pas trop loin on va essayer de pas faire l'erreur si je me loop pas ici ça devrait permettre de me raccrocher un peu derrière ça revient aussi donc allez un froid c'est vrai que c'est bon c'est vrai que j'ai énormément mordu le le vibreur c'est pas exagéré du tout c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon après c'est pareil par le pilotage par le SRI enfin bref c'est trop le mec devant moi il roule en séquentiel paletto volant je suis désolé il est avantagé c'est loin d'être réaliste alors ce qu'il faut c'est faut pas se méprendre et surtout pas se tromper je suis pas là pour critiquer racing j'ai repris un abonnement et j'en ai marre de me répéter mais j'aurai repris un abonnement de trois mois pour réessayer non si je dis des bêtises effectivement merci à vous de corriger quand je dis que j'ai du mal à trouver des sessions dans telle ou telle ou telle catégorie je ne m'en pas c'est que je ne trouve pas et on 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 C'est parti. Je me suis un peu décalé. J'ai entendu left side. Du coup il m'a passé. Du coup il m'a passé. Du coup il m'a passé. C'est mérité pour le coup. Du coup il m'a passé. On a mis course. 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 C'est bon. Je suis pas trop mal sorti. Je suis plus rapide. Je suis plus rapide. Non, c'est pas passé pour ce coup là. Je suis plus rapide. 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 Alors on va essayer de garder sa deuxième place. Il a eu du mal à l'appréhender celui-là, c'est un peu compliqué, il était à côté de moi. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Allez, derrière je vais prendre un peu d'air parce qu'ils sont en train de s'attaquer à deux là. Devant il y a cinq secondes avec un retardateur, donc ça dépendra comment ça va se passer. C'est bon. Il y a se passer. Je suis un peu loupé là. C'est bon. 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 sortir des vidéos en mazda ça vous plaît je vais pas faire la mazda six mois ça c'est sûr c'était pas trop mal voilà voilà comme je vous avais dit voilà les résultats donc là je termine deuxième alors au championnat 64 points là j'étais... on était deux français visiblement sur la mazda il n'y a que 11 places c'est pas des grosses grilles confirmez moi si vous pouvez si vous le savez 11 c'est vrai que c'est pas des grosses courses parce que ça dépend du circuit je ne sais pas le soft il était 1222 c'est pas énorme non plus donc là en points j'ai pris 72 points sur l'IR donc on est toujours en classe B vous voyez celui qui était devant moi il est en classe D 356 donc en effet il va bientôt passer en classe C enfin il avait l'air d'être assez bon il a meilleur temps que moi quasiment 1141 748 bon après il a peut-être changé d'abonnement ou de... pas dire de pseudo mais bon il a peut-être changé le compte en tout cas on voit... pas mauvais il était premier tout le monde de la course voilà allez je vous laisse cette fois ci c'est à la bonne salade 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 c'est à la bonne salade